Musique Oswald, est-ce que tu as l'impression que ton équipe depuis le début de l'année, année civile 2018, piétine un peu ? Même s'il n'y a rien de catastrophique, mais qu'elle piétine en termes de points pris sur les 5 matchs ? Oui, on peut dire qu'elle est piétine parce qu'on n'a pas de temps fort dans nos résultats, on a fait 3 nuls, on a gagné, derrière on espérait pouvoir bonifier cette victoire et enchaîner. Je pense que ce qui nous manque c'est vraiment d'avoir une série, une série forte avec des victoires et il faut vraiment s'arracher mentalement et se mettre un coup de pied derrière pour aller chercher une série de victoires parce que c'est ce qui va à un moment donné pouvoir nous permettre de réellement se prétendre ou se voir dans la course. Aujourd'hui on est sur un rythme d'équipe sans temps fort, il faut des temps forts. Il y a eu des nuls pour chacun de ces matchs, on l'a déjà fait, l'histoire des matchs, il y avait des choses. On a la chance de pouvoir gagner contre Nîmes où ça bonifie ces 3 nuls, il faut absolument aller chercher quelque chose d'Orléans et puis là on se loupe. Donc c'est un peu le défaut de notre équipe et c'est un peu le défaut de ce qu'on fait depuis un moment, c'est qu'on a des difficultés à s'arracher pour aller chercher plus que ce qu'on a. Brest fait partie de ces équipes qui calent, alors plus encore que le HAC ou les équipes de tête, mais qui calent en ce début d'année puisqu'elle est la seule à ne pas avoir de victoire. Oui, après c'est vrai que c'est à la marche, il faut voir aussi les équipes rencontrées, les scénarios des matchs, tu transformes un nul en victoire et au final une équipe gagne 4 places sur le classement du début d'année civile. Mais oui, c'est aussi une équipe qui est dans une période où elle court après une victoire, donc il faut le prendre en compte. Après, il y a tellement d'équipes dans ce championnat qui d'une semaine à l'autre sont concernées, un peu moins concernées, très concernées, que c'est vraiment la régularité et je pense la capacité à gagner 3-4 matchs consécutivement qui doivent permettre à une équipe de s'extraire de ce lot d'équipe. C'est peut-être le moment d'éliminer les Brestois ou presque, ils n'ont pas gagné, ils sont 9e, perdre ici, ce ne serait pas le coup de grâce, on ne peut pas parler de coup de grâce tout de suite, mais en tout cas de mettre un sacré coup sur un adversaire qui pourrait être direct. C'est vrai que quand tu es dans un championnat de ce type-là avec beaucoup de concurrents proches, il y a des oppositions directes, c'est ce qui fait aussi la beauté et en tout cas l'intérêt de ce championnat-là, c'est que dans une confrontation avec une équipe qui n'est qu'à 2 ou 3 points, mais beaucoup d'équipes proches, tu peux tout de suite faire 6 points et beaucoup d'équipes entre les deux, et c'est forcément une belle opération. Maintenant, les Brestois ont sans doute d'autres idées que celle-ci et nous on a aussi à cœur d'oublier un peu ce qu'on a vécu au match allé, et on a pris un but à la fin, donc on veut battre cette équipe chez nous parce qu'on sait que c'est important. Oswald, est-ce que toutes les nuits, tu rêves des débuts de match ? Si j'y pense, c'est plus sous la forme d'un cauchemar que d'un rêve, mais effectivement, c'est des fois des choses qui sont difficilement explicables par rapport à la série et à la chronicité, on va dire, parce que ça arrive à tout le monde parfois, mais à la suite comme ça, c'est assez incroyable, mais je pense que ça nous ramène aussi à nos manques par moments de concentration, d'agressivité, et on est capable d'avoir un esprit compétiteur très élevé, mais on n'arrive pas à le maintenir suffisamment souvent et longtemps, et c'est vraiment l'axe sur lequel il faut qu'on avance. Après, je pense que quand tu prends des claques comme ça et que tu es un peu KO, c'est aussi un bon moyen d'apprendre et d'apprentissage parce que tu n'as pas envie de leur vivre. Et donc là, maintenant, c'est bon, on a notre dose. Et puis, il ne faut surtout pas en faire un leitmotiv parce que plus tu le mets dans la tête des joueurs et plus tu vis avec et plus tu as des chances que ça se reproduise. Donc, il faut l'analyser, il faut regarder. On ne peut même pas dire qu'on ait fait une mauvaise entame de match à Orléans parce que tout ce qui se passe avant, c'est conquérance et dans le sens du jeu. On a une situation avant où on peut gagner un corner, c'est une touche, mais on est chez eux, on est dans leur camp. Et puis, il y a une succession d'erreurs qui font qu'on arrive à ce but. Et ça, en compétition, ce n'est pas possible. C'est laisser trop de marge à notre adversaire. Tu étais assez remonté après le match d'Orléans, forcément. Est-ce que lundi, au retour à Saint-Laurent et au vestiaire, est-ce que ça a secoué un petit peu ? Est-ce que tu as durci un peu le ton ? J'ai durci le ton déjà dans le vestiaire après le match parce que ça m'agace, ce sentiment de gâchis. Et ça me ramène à des souvenirs de cette saison où j'avais le sentiment qu'on aurait dû ramener des points, où on était capable de ramener des points. Et ce déplacement-là en fait partie. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de le faire. Et ça m'agace de gâcher ces sentiments de gâchis, de se dire des points qu'on ne prend pas, qu'on laisse à Orléans, mais qu'on laisse aussi surtout aux adversaires qu'on a au tableau, qui, je pense, dans ce genre de match, n'en auraient pas laissé.